Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Suite à la publication de notre vidéo sur Khabib, vous étiez nombreux à demander une vidéo sur un de ses ancêtres qui n'est d'autre que l'imam Shamil. En respectant notre promesse, voici une courte biographie de ce personnage clé de l'histoire du Caucase. Le Caucase est une région du continent européen constituée de montagnes allant de la mer Noire à la mer Caspienne. Les peuples qui vivent dans le Caucase parlent une bonne centaine de langues et dialectes différents. L'islam existe au Caucase depuis la conquête de la ville d'Al-Bab, actuelle d'Irbent, par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Rabia, en 654 de l'ère grégorienne. Depuis, c'est des tribus des peuples d'Agestanais, Tchétchènes, Ingouches et Circassiens qui pratiquent la religion d'Allah dans cette région. Au XVIIe siècle commence l'invasion du Caucase par les Russes. Leur empire est alors en pleine puissance. Il remporte de nombreuses batailles contre les Perses, les Turcs et les Mongols. Son territoire s'étend de la Pologne jusqu'en Chine. Le Caucase était une région stratégique importante afin de contrer l'influence à la fois des Ottomans et des Perses. Peu après le début de la conquête, les Russes ont réussi à coloniser les peuples de l'Arménie et de la Géorgie. Mais c'est de la part des peuples musulmans que les envahisseurs ont rencontré une résistance redoutable. Un homme d'origine tchétchène nommé Ushurma Cheikh Mansour, premier imam gouverneur du Caucase, réussit à rassembler une grande partie des peuples musulmans autour de l'islam et le combat pour la liberté, Poursuivant son travail d'unification religieuse et militaire, Mansour pousse jusqu'en Adegye. Il est cependant capturé dans la forteresse d'Anapa, sur la côte de la mer Noire en 1791 et emmené en captivité à Petersburg où il meurt en avril 1794. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Depuis, la résistance était fortement affaiblie, mais pas pour longtemps. En 1797, dans le village de Gimri au Dagestan, est né un homme qui s'appelle Shamil. Dès sa jeunesse, il se démarque par sa prouesse dans l'équitation et la maîtrise des armes, mais aussi par ses efforts dans l'apprentissage des sciences islamiques. Étant un ami proche et un compagnon de l'imam Mohamed Razi, qui était le premier imam du Dagestan, il s'impose comme un homme cultivé et respecté par les peuples musulmans du Caucase. Avec Mohamed Razi, il continue le travail commencé par Cheikh Mansour, à savoir l'unification des musulmans caucasiens et la résistance face à l'agresseur russe, qui devient de plus en plus pressant à l'égard des musulmans du Caucase depuis la victoire face à Napoléon en 1805. En 1834, le leader meurt au combat et c'est Gamzadbek qui devient l'imam, avant de mourir lui aussi peu après. C'est alors au tour de notre héros de prendre le flambeau. L'été 1839, Shamil et ses 4000 partisans sont assiégés dans leur fort de la montagne d'Achulgo. Il faudra 8 jours aux Russes de remporter une victoire qui leur coûtera 3000 hommes. Alexandre Dumas, à l'occasion d'un voyage dans le Caucase, décrira alors ce conflit comme « une guerre sans merci, sans prisonnier, où tout blessé est considéré comme un homme mort, où le plus féroce des adversaires coupe la tête, où le plus doux coupe la main ». Arrivant à s'échapper juste avant la fin du siège, Shamil, avec quelques-uns de ses partisans, parvient à rallier à nouveau de nombreux groupes d'hommes, jusque-là divisés en vue de repousser les Russes. À ce moment-là de la guerre, on compte autour de 5000 combattants musulmans pour quelques 150 000 soldats russes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici il s'agit d'une bataille d'un contre 30. Shamil décida alors d'organiser les états du Caucase musulman unifiés sous un ensemble de régences, des assemblées en province, qui est chacune sous la juridiction d'un émir. Il mit un point d'orgue à instruire les nouvelles générations des Caucasiens. L'enseignement de base élémentaire de l'islam était partout, et des écoles et mosquées étaient construites dans les villages les plus réculés afin de transmettre la religion, mais aussi le savoir. Car Shamil le savait, un peuple qui souhaitait assurer son existence et sa victoire face à l'ennemi devait éduquer ses populations et les réunir autour d'une foi commune, celle d'un Dieu unique. L'enseignement ne s'arrêtait pas uniquement à la lecture du Qur'an. Chaque homme de plus de 15 ans devait en même temps être apte au combat et prêt à monter à cheval pour défendre son foyer, susceptible de se voir attaqué à n'importe quel moment. Cette organisation commença à porter ses fruits. Jusqu'en 1859, dans Busca dans Résistance, Shamil et ses troupes résisteront redoutablement aux forces russes et provoqueront de lourdes pertes dans le camp des ennemis. Mais la réplique des Russes ne s'est pas fait attendre. S'en prenant souvent aux civils, la population tchétchène a été réduite de 5 fois lors d'expéditions punitives et de massacres de population civile. Face à cette réplique, le peuple n'avait plus de force pour mener le combat. Et c'est à Gounip que l'histoire de cette résistance va prendre un tournoi important. Shamil et ses 400 combattants sont encerclés par 16 000 soldats russes menés par le commandant Alexandre Baratensky. Lorsqu'ils ont aperçu que les Moudjahidis n'avaient pas d'échappatoire et que la force était de leur côté, les Russes ont élaboré un plan pour capturer le meneur de la résistance vivant. Il fallait isoler Shamil du reste du groupe en lui proposant un accord qu'il ne pourrait pas refuser. C'est alors qu'ils l'ont invité à venir sur leur territoire afin de négocier un accord. Mais les Russes n'ont pas tenu parole et ont contraint l'imam à se rendre. Cet épisode ressemble beaucoup à celle de l'émir Abdelkader en Algérie il y a quelques dizaines d'années avant ça. De nombreuses lettres sont toujours disponibles montrant une collaboration et des échanges entre ces deux icônes de la résistance musulmane. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé par une vidéo sur l'émir Abdelkader. La décision de Shamil était lourde mais il a respecté les principes et préceptes de notre religion qui nous poussent à chercher par tous les moyens à préserver la vie des civils innocents en toutes circonstances. Les savants de l'islam appellent ça un ijtihad. L'ijtihad, c'est un effort intellectuel poussant le responsable musulman à prendre une décision selon le contexte dans lequel il vit afin de préserver la religion, les vies des musulmans et leurs biens de la meilleure façon. Cependant, dans sa lourde décision l'imam Shamil n'a pas été suivi par tous ces hommes. Lorsque les musulmans ont entendu la décision de Shamil à se rendre un tchétchène du nom Bay Sengour récita le verset devant tous les autres. Puis, il a sorti son arme et s'est lancé avec quelques dizaines de ces hommes dans la foule des soldats russes. Ce naïb de l'imam Shamil avait auparavant perdu un oeil, un bras et un pied dans les combats. Mais malgré son triple handicap, il arrive miraculeusement à percer à travers la foule des soldats et de regagner la Tchétchénie. Il sera plus tard retrouvé et pendu sur la place publique par les russes. Sur les 400 rebelles restés à Gounib, il n'y en a que 50 capturés vivants. Qu'Allah accepte le martyr de ces hommes avec un grand H. Enfin, la réédition signée et pour montrer leur bonne foi, les russes vont accueillir Shamil comme un héros en l'assignant dans une résidence confortable à Saint-Pétersbourg. On l'autorise même à faire le pèlerinage à la Mecque. Et c'est durant ce voyage sacré que Shamil s'éteindra lorsqu'il sera dans la ville sainte de Médine. Rappelé à son seigneur, en 1871, il est alors enterré aux côtés des plus grands personnages de l'islam dans le célèbre cimetière d'Al-Baqir qui est collé à la mosquée du prophète, à quelques dizaines de mètres de la tombe même du meilleur des hommes. Salah. Shamil est entré en histoire comme un grand homme respecté dans le monde entier. Ceci pour ses qualités de leader, mais aussi pour sa bravoure et sa sagesse. C'est un symbole historique du Caucase libre. Rahimahou Allah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Sa vie est pleine d'enseignements et de sagesse. Elle montre comment les peuples musulmans ont trouvé l'intelligence et la force de s'unir à une époque où les communications étaient beaucoup plus difficiles qu'à nos jours. Les échanges de l'imam Shamil avec l'émir Abdelkader, alors même qu'il s'est trouvé à des milliers de kilomètres, est un beau exemple de fraternité. Ils se souciaient l'un l'autre du sort de leur frère, bien qu'éloigné. Mettons en pratique le fameux hadith où le prophète, salallahu alayhi wa sallam, a comparé la communauté à un seul corps. Lorsqu'une partie de ce corps souffre, alors le corps entier souffre de douleur et de fièvre. Depuis, les musulmans du Caucase qui n'ont pas pu émigrer en Turquie et au Moyen-Orient ont dû survivre sous les injustices et les persécutions perpétuelles du régime russe à l'égard de leur peuple. Dans une prochaine vidéo, on vous présentera, incha'Allah, un autre épisode de l'histoire où un petit groupe a réussi à vaincre militairement une puissance mondiale. Il s'agit de la guerre en Tchétchénie dans les années 90. Pour ne pas manquer la vidéo, je vous invite à vous abonner à Janna Télévisions. Barakallahu fikum, dawai kutai, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.